La marche composée sur une précédente vidéo. Il avait été question de trois types de pas. Celui-ci, avec le genou à l'aplomb de l'astéloïde, et celui-ci, le genou à l'aplomb de la poignée, tel qu'il est pratiqué dans les formes d'anciennes. Là, il est question de ce mouvement, de ce premier pas, qu'on retrouve dans la forme en 24 séquences. Dans la forme en 24 séquences, on avance le pied, on transfère le poids du corps sur la jambe, on recule, on ouvre le pied, et on avance. Ici, il faut voir plusieurs éléments sur cette forme. Le premier contrôle du recul. Quand j'avance, il n'y a pas de problème. Je recule, et ici, si je vais trop loin en arrière, je suis en déséquilibre. Donc, dans un premier temps, bien contrôler, qu'on reste tout à fait stable, tester avec un partenaire si nécessaire, pour une légère poussée, pour obtenir cette pression. Légère pression, qui vous permet de bien sentir que vous n'êtes pas en bascule arrière, mais que vous êtes juste en train de vous poser. Une fois qu'on a fait ceci, on transfère, et ici, deuxième pas, j'avance, je recule, je suis toujours stable, et j'ouvre le pas. Ça, c'est le premier point. Bien être conscient que, si on recule trop, on est en déséquilibre, exactement comme pour la marseillante classique, quand on fait ce mouvement, 1, repousser, si je suis trop en arrière, je suis en déséquilibre. Donc juste s'arrêter, pour pouvoir repousser. C'est le même principe qui va être obligatoirement placé sur tous les enchaînements. Ça, c'est le premier élément. Ici, on recule, ouvrir. Deuxième élément, le, quand on recule, être en mesure, de soulever le pied, et de ne pas être tributaire, ici, 1, et pour pouvoir soulever le pied, être obligé de reculer de nouveau. Donc on doit être en mesure, naturellement, dès le premier mouvement, d'avoir assez reculé, pour pouvoir soulever le pied, si on le dit. De la même façon, on avance. OK. Ici, si je veux, sans bouger le tronc, là, c'est un test que vous faites très facilement, pour vous, vous voyez tout de suite, si, quand vous êtes ici, pour pouvoir lever le pied, vous êtes obligé de reculer, ou, directement, ici, poids du corps sur la jambe droite, je soulève le pied, le tronc n'a pas besoin du tout de bouger. Ici, pareillement, j'avance, et ici, le tronc n'a pas du tout besoin de bouger. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'ouverture du bas. Donc, quand je vais avancer, je parle ici d'ouverture, ne pas avancer à l'excès, j'en ai parlé, ne pas avancer à la méthode, ce qu'on appelle, vulnérairement, Charles Chaplin, ici, avec les risques, je ne reviens, je ne reviendrai pas dessus, mais des problèmes de genoux, donc, juste s'entraîner pour maîtriser cette ouverture, et retrouver, quelque part, l'ouverture du bas dont on avait parlé, quand on se déplace, voilà, c'est-à-dire que les pas vont être comme ceci, et non pas comme ça. Quand une personne dit 45 degrés, on voit bien qu'il y a une erreur manifeste, 45 degrés, on peut placer une feuille, et on s'aperçoit qu'on a un carré, c'est un excès énorme, et il n'y a pas besoin, risque pour les genoux. Donc ici, juste apprendre à contrôler, ici, pareil, sur l'autre, on se déplace, et juste, pas augmenter, juste le mouvement, qui nous permet de faire le pas tout à fait correctement. Le dernier point, transfert du poids du corps, juste à la fin, quand on avance le pas, ici, il s'explique, on avance, ok, je recule, ça on en a parlé, le problème du dos, j'ouvre, ici, le problème de l'équilibre, j'ouvre, limité sur cette ouverture, et ici, transfert, le poids du corps est sur la jambe, avant. Bonjour Ofcon, merci pour ta visite ce matin, bonjour Jeanne, comment ça va ? Je vais reprendre la main, je vais reprendre la main, on va se mettre, on va se mettre que ça, on va se mettre que ça, voilà, bonjour les amis, alors, comment vous allez ce matin ? en forme, j'ai mis pour commencer, une petite vidéo, de la marche Taichi, nous aussi, grand soleil, je pourrais faire magicien, la David Copperfield, mais oui, Ofcon, c'est super, c'est super, merci beaucoup, ça prend conscience que, le lundi matin, maintenant, vous savez que c'est Taichi, et puis une petite visite, fait toujours, toujours plaisir, même un petit coucou, il fait plus chaud qu'à Nice, au Tib, ah ben dis donc, nous en tout cas, on a beaucoup de chance, nous, je suis en train de, de préparer, une petite révision, de la marche Taichi, histoire de, de réviser, la marche Taichi, comme disait ce monsieur, alors, je ne sais pas, s'il y a un écho, dans le, non, ça devrait le faire, vous êtes d'accord, qu'on commence, par la petite marche Taichi, tranquille, juste pour se, remettre, les idées en place, alors on va le faire, avec le double écran, attention, c'est parti, ok, on se met donc, écarter, les pieds, de la largeur des épaules, voilà, oui, bon courage, pour ta comptabilité, c'est moins drôle, que le Taichi, ça j'imagine, voilà, alors, pour commencer, la marche Taichi, il faut d'abord, descendre sur la jambe gauche, on va faire comme ça, c'est vrai qu'en fait, là, ma tête, ce qui compte maintenant, c'est les genoux, c'est les genoux, vous voyez, les genoux comme ça, les pieds, cartés, la largeur des épaules, ensuite, on va lâcher, avec le genou gauche, tout en tournant légèrement, avec le bassin, sur la jambe, si vous voulez, on va faire comme ça, là, lorsque l'on a, le premier mouvement, du premier cycle, on met le pied, à angle droit, 90 degrés, 90 pour les Français, et pour la marche Taichi, on va simplement mettre, le pied, à 45 degrés, c'est-à-dire, dans l'angle, ensuite, il suffit d'investir, cette jambe, et lorsque vous tournez, le bassin, le talon déconne, là, vous êtes en bas, et sur la montée, sur l'inspiration, ça ramène le pied, et maintenant, on va devoir aller faire, un pas de l'arc, donc, le pas de l'arc, c'est-à-dire, c'est le pied, il a pris sa position, à 45 degrés, et lorsque vous allez poser, l'autre pied, c'est le talon au premier, vous tendez la jambe, et vous descendez, c'est ça, le geste à faire, donc, c'est pas le talon, qui va par terre, c'est donc, vous qui descendez, et qui posez le talon, et sur la poussée, vous posez le pied, droit devant vous, donc, ce qu'on appelle direction de la marche, et vous investissez ce pied, là, on est au milieu, et maintenant, pour faire décoller le talon, du pied droit, il faut descendre sur la jambe avant gauche, et tourner avec le bassin, une fois que c'est fait, la montagne, qui ramène le pied, et ensuite, je ne me suis pas mis juste, et ensuite, on investit, je vais le refaire, pour montrer qu'il y a également, un rythme, avec les montées, et les descentes, ce sera plus facile pour moi, d'être dans le rythme, un riz, puis, c'est peut-être pas, là, ICK, et dans cet exercice là il ne faut vraiment pas que le genou parte à l'intérieur c'est une lutte perpétuelle pour que le genou à l'arrière ne fasse pas comme ça on doit avoir l'impression que le genou part à l'extérieur et ça motive dessous des muscles et des tendons qui permettront de donner l'impulsion on sait quel muscle on va motiver si on va monter et lorsque le bassin tourne on investit et c'est quand on a investi c'est à dire qu'on a descendu sur la jambe gauche que le talon arrière se soulève on recommence on fait le premier pas ça fait comme ça voilà c'était pour la petite marche taïti de ce matin un petit peu de marche taïti et lorsque elle n'est pas droite la caravane elle n'est pas droite non ça se voit avec la bouteille ça se voit l'eau n'est pas du même niveau c'est pour ça que c'est amusant parce qu'on parle toujours d'équilibre le but est d'avoir de l'équilibre mais l'équilibre on l'a quand c'est plat donc chez vous dans votre appartement vous êtes à plat à l'horizontale de niveau comme on dit chez nous vous êtes de niveau et puis lorsque la caravane elle est un peu comme ça je dois compenser forcément et c'est là où ça devient intéressant de garder l'équilibre même quand c'est pas plat par terre et ça je l'avais déjà dit une fois et ça où ce sera intéressant c'est qu'effectivement si vous allez faire votre taïti dehors sur du gazon ou dans une prairie ou au bord d'une rivière ce sera jamais plat donc prenez aussi l'habitude de le faire enfin on fera ça quand il fera beau ce printemps mais là pour l'instant on est dedans et moi je m'habitue rien que bien maintenant on va reprendre le pas de l'arc alors j'aime bien le faire comme ceci les exercices que je vais faire maintenant c'est avec le pas de l'arc mais ce sera celui-là celui-là veut dire le pas de l'arc avec la pied le pied gauche en avant la jambe gauche en avant et la jambe droite aux jambes d'appui maintenant on va apprendre à faire passer la main devant vous tourner prendre le champignon remonter et faire avancer la main la main vient tourne et on redescend sous la jambe arrière le poignet tourne le bras remonte et on pousse et la main avance vous voyez moi je ne suis pas on va dire comme ça je m'organise si j'ai de la peine avec mon coude je n'hésite pas à mettre la main dessous ce qui compte c'est le mouvement et c'est ce mouvement là que je vais vous apprendre à faire là maintenant ce qu'il faut faire c'est à dire que vous oubliez votre main gauche vous la posez sur la cuisse c'est toujours un endroit où on pose la main qui n'est pas utilisée si elle est contre la cuisse il y a le touchy le contact maintenant on va s'occuper de la main droite alors évidemment ce qui a l'air facile justement ne l'est pas pourquoi parce que on va travailler avec le bassin qui va monter tourner et descendre monter tourner descendre et là le bassin doit se retrouver face à vous vous sentez cette pression là là il y a une pression quand vous mettez votre bassin en face vous sentez le genou droite qui tire qui a envie de vous partir à l'intérieur donc c'est ça la sensation à avoir c'est vous pousser vous avez la sensation de pousser votre genou à l'extérieur et vous descendez sur votre jambe avant gauche ensuite vous poussez avec la jambe gauche et ça tourne et vous redescendez ça y est maintenant vous êtes sur la main sur la jambe droite vous prenez vous prenez la main droite et vous tournez vous mettez paume face au soleil vous sentez bien en tournant le poignet ça vous oblige ça vous motive tout ici donc là on maîtrise sur la descente et là on remonte avec la poussée vous voyez ça c'est le mouvement la poussée le bassin tourne on traîne la main et là on investit la jambe avant gauche et on fait attention que le genou droite ne rentre pas à l'intérieur c'est bon on redescend la main on tourne et on commence à avoir un mouvement décomposé et ben oulala ben voilà c'est la panne de batterie du téléphone qui filme les pieds donc rien de grave et ben on a profité des pieds pour la marche tai chi ça voilà c'est comme ça la vie ce qu'on appelle des petites contrariétés qui arrivent bien on en a profité déjà c'est bien ouais oui alors maintenant on va reprendre toute la synthèse c'est la synchronisation et de coordination la synchronisation c'est une main qui monte qui descend pardon quand elle arrive elle peut encore monter mais la montée on a de la synchro se fait avec la poussée de la jambe hop et ensuite quand on est là on est tout en haut et on n'a plus qu'à investir la jambe et c'est en tournant le bassin qui tourne qui entraîne l'épaule qui entraîne le coude qui lui amène la main donc là la main ne fait rien si ce n'est que le coude le poignet se dirige pour venir en face et lorsqu'on est là la main ne peut que continuer et on refait le mouvement ça tourne ça descend ça monte ça tourne ça descend ça monte ça tourne et ça descend donc la coordination et la synchro la coordination c'est que quand quand vous poussez il y a deux mouvements en un seul deux mouvements et ensuite là il y a le bassin qui tourne qui amène la main et maintenant on doit juste amortir la descente en faisant attention que le genou ne parte pas à l'intérieur je le fais trois fois une fois on va faire comme ça une fois deux fois et maintenant à droite vous rigolez non 20 minutes ah Franck me rase je le clean ça c'est mal on a perdu tout le monde sur ce coup là alors je me suis bien bien je me suis déjà bien bien entre le bassin le dos donc maintenant je me mets un petit moment ainsi et puis on va faire trois minutes du ballon bah oui alors je vais pas vous rater avec le ballon vous êtes prêts un special dédicace pirate un special dédicace pirate trois deux un on prend les deux mains bien en bas point numéro un on commence toujours par la main du haut donc on tourne le poignet vers l'extérieur et la main revient une deux pourquoi pour avoir c'est ce que vous faites faites comme moi mettez le pouce là et quand le pouce il touche c'est que c'est trop près je triche ben ouais et après quand vous aurez bien l'habitude le pouce il est pas en ergot le pouce il va venir bien à la contre vous savez pourquoi il va venir bien à la contre à off con bon allez tiens droit j'ai le droit c'est samedi c'est un peu plus détendu que les autres jours comment veux-tu que je réalise mon ballon quand on me déconcentre et ben je vais faire appel à quoi à mon automatisme mais non on rev conne mais écoute c'est super c'est super non mais on est samedi exactement on aime bien les nerissons on aime bien les nerissons et surtout soit pas désolé au contraire ça m'amuse ça m'amuse c'est pour ça que le samedi en général je fais pas mon enchaînement c'est à dire l'enchaînement du premier cycle jusqu'au deuxième cycle parce que je l'ai fait vendredi ça fait samedi pas d'enchaînement dimanche pas d'enchaînement 48 heures pas d'enchaînement et le lundi quand ça fait 48 heures que t'as pas fait ton enchaînement ça fait 48 heures c'est pas 24 heures donc du coup ce samedi là normalement pas de à moins que quelqu'un me supplie de le faire mais bon vu qu'on est juste entre copains ce matin allez allez off con on va essayer de prendre ce ballon d'accord allez sans rire tu vas voir voilà la main elle est là l'autre main si t'as une main qui est en haut l'autre main il faut tourner le poignet simplement tu tournes le poignet regarde hop elle est dessous ça y est maintenant t'as ma combine du pouce pour en haut puis la combine c'est le doigt pour en bas tu vois si le doigt il touche c'est que c'est trop le petit doigt là c'est comme ça qu'on a des petites combines de débutants parce qu'on doit avoir on doit garder de l'espace tu vois là l'espace là exactement et c'est une forme oui oui je me rappelle du ballon je me rappelle du ballon ça me fait une forme d'énergie entre les mains oui mais c'est c'est pas une forme c'est exactement ça et il se trouve que paradoxalement je vous parle jamais du tanken du ici là la boule d'énergie machin les chakras et tout ça c'est c'est pas dans cette direction là que je fais mon tai chi par contre j'en ai j'ai un peu étudié ça j'en ai quand même conscience de toutes ces choses et c'est là où j'en reviens à notre ballon comme par hasard notre ballon il est sur notre tanken d'accord et c'est ça qui est qui est aussi le nombril oui oui alors c'est 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 la partie ici là autour du nombril normalement normalement c'est en dessous du nombril mais ou en dessus justement c'est pour ça moi je rentre pas en polémique là dessus c'est c'est dans cette zone là que ça se passe là t'as ta boule d'énergie elle est là elle c'est le schéma corporel tu sais si tu fais le t là et puis ici tu sépares en deux tu as les les deux grands méridiens et bien ça c'est ici là où on se sépare ou par tes deux méridiens que se situe on va dire l'énergie vitale Jeanne je te souhaite une excellente journée merci d'être là pour ce samedi matin salutations à ton voisin et puis à plus sur les sur les réseaux pour aller gueuler un bon petit coup ou alors à lundi pour beaucoup de sérieux et puis on reprend ce premier cycle et puis on continue d'avancer j'ai un plaisir à bosser avec toi tu me motives pour le deuxième cycle bon week-end à toi Jeanne bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end samedi matin j'avais compris bonne journée oui c'est samedi matin c'est un peu plus c'est vraiment un peu plus détendu oh je suis un obstiné critère 1 l'épaule bien contre en bas critère 2 le coude bien contre en bas critère 3 le poignet détendu critère 4 les doigts vers le bas ensuite on prend la main la main gauche mais la main gauche comme ça ça va pas même technique tourner le poignet ce qu'on appelle paume face au soleil pour prendre l'énergie ça y est on a notre énergie et maintenant on peut aller chercher l'énergie dans le dantienne mettez bien les épaules que vous compreniez aussi l'avantage pour moi de me filmer c'est que je me vois je vois je peux me corriger je peux me corriger ce qu'on appelle ma posture et il faut savoir une chose c'est que quand je faisais mes cours je faisais ça dans une salle de danse avec des miroirs tout autour dans la salle donc j'avais l'habitude de me regarder de voir et de me corriger mais depuis que je fais plus en salle puis qu'il n'y a plus de miroir c'est d'ailleurs comme ça que ça a commencé l'histoire de l'internet et puis que je me filme là c'est justement je trouvais bien de pouvoir me voir quand je faisais mon tai chi et me corriger après c'est jusqu'à un quelqu'un qui a dit mais t'as qu'à mettre ça en stream puis voilà puis c'est parti alors prenons le ballon on a tous bien les critères c'est bon maintenant action quand on dit action c'est à dire c'est la main d'en bas qui part ça y est c'est la main d'en bas qui part critère c'est quelle main qui est en bas c'est la main gauche qui est en bas exactement donc c'est la main gauche qui va partir à gauche ça y est et pour partir à gauche on prend l'élan où ? à droite à droite ça y est ce qui veut dire que je prends à droite ça tire sur la taille là c'est parti une main monte l'autre descend ça y est là là vous appuyez avec la paume elle a la main elle a la main elle est paume face au ciel si elle est paume face au ciel c'est pour donner le bon ongle au coude c'est à dire que maintenant si vous voulez ramener votre main ça ne se fait pas ça ne se fait pas donc pour plier il faut le ramener en pliant le coude mais pour plier le coude il faut que la courbure du coude soit du bon côté donc pour cela vous devez tourner le poignet et mettre paume face au ciel la paume face au ciel fait que si vous courbez le poignet la main elle revient ça y est et il se trouve que comme par hasard maintenant c'est la main gauche qui est dessus là dessus vous prenez votre main droite et vous la mettez dessous hop reprenons c'est laquelle main qui part en premier c'est la main qui est en bas la main qui est en bas c'est laquelle c'est la main droite si c'est la main droite qui part elle va partir à droite et pour qu'elle parte à droite il faut prendre il faut tendre le ressort à gauche le ressort est tendu c'est parti une main monte l'autre descend hop de nouveau et c'est reparti et là maintenant vous avez la synchro quand une main revient l'autre revient et en fait là on se retrouve à quoi ? on se retrouve à avoir de nouveau la main gauche en bas et la main droite en haut donc du coup on va partir une fois à gauche une fois à droite retour au ballon ok ? allez c'est parti on va partir la main gauche est en bas on va partir à gauche donc on tend le ressort à droite et une main monte l'autre descend boum face au ciel le coude se plie l'autre main revient c'est donc le poignet qui fait juste comme ça ensuite on part à droite ça revient on est au centre et maintenant on va le faire fluide il faut trouver de la fluidité dans ce mouvement tordu on va la trouver on va la trouver on va la trouver la fluidité c'est parti à droite pour aller à gauche ça revient à gauche pour aller à droite ça revient à droite pour aller à gauche ça revient à gauche pour aller à droite ça revient à droite pour aller à gauche ça revient à gauche pour aller à droite et ça revient j'ouvre les yeux et on a perdu tout le monde alors ça je vous dis les amis c'est parce que c'est samedi je vous dis durant ce printemps et cet été quand on va passer la frontière puis venir vous voir personnellement on fera le ballon et celui qui ne sait pas faire le ballon il aura affaire à moi parole de Pimou non non on va continuer la fameuse main on l'a vu on l'a vu tout à l'heure debout la fameuse main qui descend le poignet tourne vous le faites en fait lorsque vous tournez le poignet on est là pour le ressenti des sensations que votre corps est une espèce de playmobil et que si vous tournez le poignet ça vous entraîne l'épaule vous voyez faites comme moi vous mettez votre main sur l'épaule et maintenant ayez le ressenti lorsque vous tournez le poignet sentez ici à l'intérieur de l'épaule les muscles qui tournent et que ça bouge vous le sentez là voilà et bien ça ça c'est Tai Chi si vous arrivez à sentir le muscle là rien qu'en tournant vous avez trouvé la sensation quand je dis la sensation lorsque vous descendez avec la main et que vous tournez le poignet vous avez la sensation et en fait qu'est-ce qui va amortir qu'est-ce qui va amortir le fait que votre pôle part et bien c'est la taille maintenant si dès que l'épaule est temps vous avez la tension dans l'épaule vous accompagnez avec la taille hop et vous obtenez ici un mouvement naturel pour tourner voilà et après après comme c'est tapé de chinois qu'est-ce qu'ils utilisent non je dis c'est tapé avec affectueusement c'est qu'ils utilisent la force centrifuge la force centrifuge tout le monde sait ce que c'est mais comment on peut la mettre en pratique avec son corps la main quand elle tourne ici c'est comme une lame ils appellent ça une lame c'est comme un bout d'épée coucou pirate vous voyez bien je suis en train de casser les épaules et les coudes à tout le monde ce matin la main descend le poignet tourne le poignet tourne sensation dans l'épaule on l'a trouvé lorsque vous avez la sensation dans l'épaule léger amorti avec la taille et là comme disait mon prof là vous êtes en maximum il ne faut pas chercher plus et c'est là où il arrive le moment taïchi où tout tout peut aller que dans l'autre sens la main ne peut que revenir la taille ne peut que retourner vers la gauche et on retrouve le même principe la taille qui va vers la gauche entraîne l'épaule l'épaule entraîne le coude et lorsque vous arrivez en face il suffit de tourner le poignet ça je n'ai pas perdu le sujet de la force centrifuge c'est que ce mouvement là fait avec extrêmement de lenteur n'est que dans la sensation je force un peu le trait voilà et ainsi on décrit comme un cercle autour de soi ou pour moi c'est un avantage d'être dans une caravane avec très peu d'espace c'est parce que justement on a notre espace vital il est là prenez conscience de cet espace vital là vous vous prenez l'espace le plus grand possible et l'espace avec les épaules toujours en bas et vous maintenez cet espace devant vous si ça commence à tirer dans les épaules vous lâchez un peu les coudes voilà vous lâchez les coudes une fois que les épaules les coudes sont lâchés vous lâchez les épaules et vous avez ici vous avez réduit votre cercle vous avez réduit votre cercle mais par contre alors il est beaucoup plus agréable à maintenir là il n'y a personne qui rentre dans celui-là celui-là attention là d'ailleurs ça me permet de vous montrer de vous montrer un truc tout bête le fameux cercle avec le chaudron c'est une image c'est une image que j'utilise depuis toujours l'histoire du chaudron et du cercle le cercle pourquoi ? parce que le cercle c'est une forme et le chaudron pourquoi ? parce que je m'imagine Panoramix avec son gros chaudron là et puis qu'est-ce qu'il fait avec son chaudron ? il a une grosse cuillère puis il touille et ce mouvement du chaudron est très important au Tai Chi parce que c'est le premier mouvement circulaire que vous allez faire dans cette dimension là et ensuite c'est comme je vous disais lorsque vous êtes sur le côté vous avez voyez donc moi en fait tous les mouvements que je dois faire et on y arrive tous les mouvements que je dois faire même celui-ci pour rester circulaire mon plan il est ici c'est comme si j'avais une vitre ou un mur qui fasse que je ne et à ce moment là ce sera circulaire sur ce plan là et puis quand je tourne ça devient circulaire là et quand je tourne ça devient circulaire là donc il y a cette espèce de logique de pouvoir monter ici sans sortir de son de son cercle et c'est mentalement vous ne devez pas dépasser votre cercle tous les poignets et après si on veut si on trouve que c'est un peu facile on continue d'avoir le dernier critère qui est celui d'avoir le dos droit ah bah ça commence à faire beaucoup pour un simple petit mouvement à deux balles franchement ça commence à faire beaucoup ensuite la black pémine nous manquons les respirations maintenant et maintenant je vais tous vous embrouiller si c'est bien c'est parce qu'on est samedi parce qu'en plus dans les respirations vous avez le choix soit vous faites une respiration longue ce qui pour en débutant est un peu plus facile à faire parce que c'est qu'en une en deux temps on appelle ça une seule respiration 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 expiration expiration par contre en tai chi quand on veut être dans un petit détail on fait une petite montée une deuxième petite montée puis des fois on met une petite respiration entre deux c'est comme un chanteur à un moment donné il y a des il y a des blancs il y a des blancs dans la chanson qui sont uniquement faites pour que le chanteur il respire pour qu'il puisse repartir et puis donc ce ce rythme là on peut le faire soit simple simplifié ou soit alors et c'est là où ça devient la symphonie donc pour pas vous embrouiller au début je fais si possible je simplifie les inspirations à l'expiration et je vais je vais tenter tenter de faire les deux puisque c'est que de l'impro de vous faire les deux une manière simplifiée et après allez on essaye d'abord la manière simple ça vous parle Jacqueline ça va ah mais on sent que c'est pas moi je le sens je sens qu'il monte les alors c'est pour ça que je vais peut-être forcer un peu le trait mais je me lance je me réjouis de me voir en replay pour voir si c'est coordonné ou synchronisé c'est-à-dire qu'il y a des montées alors que ce que j'essaye de faire quand je simplifie j'espère que j'essaye de faire que sur la montée l'inspiration suffise pour que lorsqu'on descende l'expiration suffise je vais vous donner encore une dernière petite combine entre le moment où vous inspirez et le moment où vous expirez il faut avoir ce qu'on appelle en musique un temps un temps d'arrêt mais il est il est infime on peut travailler dessus mais on peut pas faire je monte je descends non c'est je monte et je descends puis quand on descend je descends le temps d'arrêt et je monte c'est pas le V comme ça c'est pas comme ça comme ça comme ça c'est je monte un petit cran d'arrêt et ça descend un petit cran d'arrêt et ça remonte un petit cran d'arrêt et ça redescend et ça y est ainsi donc on n'est pas comme ça on est comme ça comme ça comme ça comme ça non mais tu crois que ça peut intéresser les gens ce que je raconte oui ils sont combien qui tiennent encore ils sont encore 3 ça veut dire 4 qui tiennent encore ça va je vous adore les masos je vous adore je vous adore je vous kiffe je vous kiffe quoi c'est l'heure ah non mais c'est samedi et pirate j'ai un gros souci tu vas te marrer je te jure que c'est vrai mais ça j'ai dit à Jacqueline hier j'assume hier soir j'ai pris ma dernière bière donc aujourd'hui là maintenant j'ai plus de bière du tout ce qui fait que je fais passer mon apéritif là je te jure c'est ça pour moi hier soir j'ai dit à Jacqueline non on va pas aller acheter de la bière pour que j'en ai ce samedi matin ce samedi matin pas de bière donc voilà je serai à l'eau tout à l'heure allez allez ah ouais merde là allez maintenant maintenant on va faire c'est pour ça qu'on s'amuse on va refaire le ballon ben je vous embête mais debout allez maintenant allez debout prenez la chaise là vous la mettez là t'es avec ta bière fais moi allez oui parce que maintenant que vous avez compris le ballon ce mouvement là vous le connaissez aussi maintenant à chaque matin je vous le montre ça y est c'est à dire on descend sur une jambe on pousse on est au milieu et on redescend vous voyez c'est ça le petit cran le petit tambour montée petit tambour descente poussée petit tambour descente petit tambour oui petit tambour pour la poussée oui donc maintenant on va coordonner ça avec le ballon oh là 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 le bras droit et le bras qui va venir dessus hein et roi ça y est la coordination commence à venir là là et maintenant sur la poussée la main revient maintenant sur la montée c'est cette main là qui vient ça y est on a une ligne de ballon et maintenant c'est laquelle main qui est dessous c'est la main gauche donc pour partir à gauche il faut déjà partir à droite on y est à droite et c'est là comme on est à droite hop le petit tambour est haut à la descente c'est là c'est là où oh c'est là que la main sur la poussée hop et la main en dessous le poignet tourne bon maintenant on est à droite on est à droite bon aller à droite ça va pas il faut le petit tambour c'est à dire là partir depuis la gauche pour partir à droite le tambour où tout le monde revient c'est la main droite qui doit partir à droite donc on prend pardon la main gauche qui doit partir à gauche donc on est obligé de prendre de l'élan sur la droite pour partir sur la gauche et puis maintenant et maintenant on trouve un peu de rondeur au mouvement on lisse l'horizon la main monte l'autre descend la main monte et l'autre descend la main monte et l'autre descend ça va les amis on y arrive on reprend le ballon main droite dessus main gauche dessous vous savez quand je commence à faire le clown c'est que c'est l'heure allez les amis je vous souhaite une belle fin de matinée un excellent week-end à tous on a dit non j'ai transpiré quand même c'est bien vraiment vraiment un bon dimanche à tout à l'heure sur les réseaux sur les réseaux on vous rejoint et puis lundi 11h on vous embrasse à plus tard bon appétit bon appétit à tous bon appétit bon appétit